Il y a des sociétés qui ont bâti des véritables empires en reproduisant encore et toujours la même chose. Par exemple, 60 milliards de dollars, c'est le chiffre d'affaires annuel de Procter & Gamble, un des plus gros marchands de lessive du monde. Ceux qui font les produits comme Ariel, les rasoirs Gillette, les couches Pampers, les shampoings Pantene, etc. Et quand on regarde les publicités de cette société, on se rend compte qu'on a toujours plus ou moins le même schéma qui revient. Encore et encore. Par exemple, dans une publicité de lessive, vous avez d'abord la phase du problème où rien ne va. Moi, je suis contente avec celle-ci, donc je ne change pas. Jamais de problème. Quelquefois, je dis bien, sans prélavage ni détachant. Il me reste des traces au niveau des cols. Et puis ensuite, vous avez la phase de présentation du produit avec un premier bénéfice. Essayez donc Ariel Ultra plus l'Arielette. Vous verrez la différence. La partie suivante, c'est celle du test, dans lequel on va se rendre compte que le produit est meilleur que ses compétiteurs, qu'il est novateur. Regardez ces tâches. Dès le début du lavage, Ariel Ultra plus l'Arielette délivre en moyenne deux fois plus d'agents actifs qu'une poudre classique. Résultat, cette ultra-propreté-là. Et enfin, on va avoir une dernière phase dans la publicité, dans laquelle on va se rendre compte que le consommateur qui a acheté ce produit a une vie bien meilleure. Si je me dis, je ne vais avoir aucun problème sans le prélavage, c'est merveilleux, au contraire. Ariel Ultra, une propreté tellement ultra qu'elle ne s'échange pas. Et c'est une structure qu'on retrouve sur plein de produits de consommation courante. Les shampoings particulièrement, les nettoyants, les lessives, je l'ai dit, les chocolats, enfin, une quantité absolument incroyable de produits suivent encore et toujours cette structure. Alors évidemment, ça ne rend pas les publicités très originales, mais ça permet de construire de véritables empires. Et c'est quelque chose que vous pouvez, vous aussi, faire sur votre blog ou sur votre chaîne YouTube. Mais avant ça, je vais vous donner d'autres exemples. Prenez par exemple McDonald's. Et bien, chaque employé chez McDonald's sait exactement comment confectionner les sandwiches. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi à des échelles beaucoup plus petites. Moi, j'ai souvenir d'un documentaire sur un grand restaurant qui est le Cahier des Feuillants, un restaurant étoilé à Paris, dans lequel le chef expliquait que pour chaque recette, le prix de chaque ingrédient, les quantités de chaque ingrédient sont à la disponibilité de tous, ce qui permet évidemment d'avoir un résultat qui est constant dans le temps. Donc, que l'on soit une société énorme comme McDonald's ou que l'on soit un petit restaurateur, eh bien, on doit pouvoir travailler avec ce genre de mode de fonctionnement. On retrouve ça, bien sûr, dans la publicité, mais on retrouve ça aussi dans les scénarios. Si, par exemple, vous lisez ce bouquin, « Les règles élémentaires pour l'écriture d'un scénario » de Black Snyder, que vous pouvez acheter sur Amazon, eh bien, vous vous rendrez compte que les plus grands succès au cinéma suivent toujours des trames extrêmement précises pour le déroulement du récit. C'est une trame, un schéma qui ne garantit pas une originalité incroyable, mais qui garantit que le spectateur sera intéressé jusqu'à la dernière minute du film. Donc, on se rend compte que les plus gros business du monde reposent sur des structures, soit pour leur message marketing, soit pour la création de contenu, soit même pour simplement l'exédition des tâches. Si vous allez dans l'industrie automobile, eh bien, vous verrez qu'à chaque poste de travail, il est précisément décrit ce que doivent faire les opérateurs afin d'assurer les opérations de fabrication. C'est quelque chose que vous pouvez vraiment faire dans votre blog, et je vais vous montrer comment faire ça. Mais d'abord, je vais vous montrer les avantages. Qu'est-ce que vous, vous allez gagner à mettre en place des procédures, à mettre en place des structures dans votre petit business en ligne ? Eh bien, le premier avantage, c'est un gain de temps. À partir du moment où vous suivez un schéma, eh bien, toute la phase de recherche et d'organisation de l'information, vous ne l'avez plus. Il vous reste simplement à avoir une idée et à dérouler le fil conducteur, à dérouler la structure de votre article ou de votre vidéo pour pouvoir créer votre contenu beaucoup plus facilement. Ce gain de temps, vous allez pouvoir l'utiliser pour faire de la promotion de contenu, par exemple, ou tout simplement pour vaquer à vos occupations personnelles. Ça évite également le surtravail, le travail en trop. À partir du moment où ce que vous devez faire et comment le faire est précisément décrit, une fois que la tâche est terminée, vous savez que vous pouvez passer à autre chose. À partir du moment où on est dans un cadre complètement ouvert, on va avoir tendance à papillonner, à aller d'une activité à l'autre, et puis à la fin de la journée, on se dira qu'on a effectué plein de choses, mais est-ce que ces choses seront effectivement terminées ? Le seul moyen d'en être sûr, c'est tout simplement de suivre ces fameuses structures qui vous diront, voilà, quand je suis arrivé au dernier stade, à la dernière phase, le travail est terminé, donc je peux passer à autre chose. Je peux aller au cinéma, je peux m'occuper de ma famille, je peux aller faire du sport, ce qu'il vous plaît. Alors, c'est également un système anti-fatigue, parce que vous pouvez tout à fait suivre des structures qui suivent un cheminement psychologique, de manière à garder des articles qui soient attractifs. C'est aussi un bon moyen de savoir que vous n'avez rien oublié de faire, un peu comme un pilote de ligne va faire sa checklist avant de décoller, vous pouvez vous faire des checklists, par exemple, de publications de contenus, pour être certain que vous avez optimisé vos mots-clés, pour être certain que vous avez mis des bonnes images, pour être certain que les choses se partageront sur les réseaux sociaux sans bug. Bref, on peut en faire sur tout et n'importe quoi. L'autre aspect extrêmement positif d'utiliser des structures et des procédures sur votre blog, c'est que ça va amener de la présidibilité dans vos résultats. Je m'explique. Quand j'ai commencé à bloguer, je pouvais faire des mois où je faisais deux fois, trois fois le résultat du mois précédent, et puis le mois suivant, les résultats s'effondraient. Et j'avais comme ça des résultats qui étaient vraiment dans le scie. Donc, les mois où ça marche bien, on est très content. Et les mois où ça ne marche pas bien, on se pose beaucoup, beaucoup de questions. Depuis que j'ai une organisation de montant de travail qui est extrêmement structurée, je sais combien de temps ça me prend pour faire un produit, je sais comment créer mes produits, je sais comment créer mes pages de vente, et je sais à combien de personnes je vais le présenter. Je suis donc en mesure de prévoir mes résultats, et j'ai beaucoup moins des résultats en dans le scie. Aujourd'hui, j'ai des résultats qui sont en croissance, puisqu'il y a de plus en plus de monde qui sont inscrits à ma liste. Donc, j'ai une croissance qui est liée au flux de trafic sur mon blog, et j'ai éliminé cette variabilité qui venait du fait que je n'étais pas assez organisé. Bien évidemment, vous pourriez vous dire, oui, mais le fait de travailler avec des structures, ça va stéréotyper mes contenus. Et là, je pense également que vous avez tort. Vous avez tort pourquoi ? Parce que rien ne vous empêche, justement, dans vos structures, dans vos procédures, d'inclure des éléments personnels. Par exemple, dans vos articles, rajoutez un paragraphe storytelling, rajoutez un paragraphe dans lequel vous allez raconter une histoire, dans lequel vous allez rajouter des exemples qui vont vous être propres. Donc, vous pouvez tout à fait amener votre propre touche personnelle et vous différencier de vos compétiteurs en utilisant ce genre de structure. Alors concrètement, quand on est blogueur, quand on est youtubeur, quand on a une petite entreprise en ligne, sur quel genre de choses pouvez-vous appliquer ce conseil ? Eh bien, vous pouvez avoir des structures, par exemple, pour vos emails. J'ai écrit un article sur Traffic Mania, vous avez le lien qui est juste en dessous, qui donne des dizaines de structures d'emails avec des modèles à trous. Il vous suffit de lire cet article, qui est gratuit, sur lequel il n'y a même pas besoin de mettre son email, tout simplement pour récupérer ces structures d'emails et les utiliser pour vos campagnes. Vous pouvez utiliser des structures pour vos articles, pour vos pages de vente, pour vos vidéos de vente, pour vos vidéos youtube, mais aussi pour vos podcasts ou vos produits. Vous pouvez utiliser des structures pour créer vos formations, pour créer vos e-books. Moi, par exemple, je suis un gros fan des modèles à trous pour rédiger les e-books. C'est ce que j'utilise pour créer mes propres e-books. Je vous invite vraiment à utiliser, vous aussi, des modèles à trous. Vous pouvez utiliser ça pour faire des interviews, mais vous pouvez aussi avoir un cadre plus large et suivre des modèles pour vos campagnes d'email. Lorsque vous avez des lancements de produits à faire ou des relances de produits, vous pouvez tout à fait utiliser des structures pré-remplies et travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Vous pouvez avoir des structures pour vos titres, vous pouvez avoir des structures pour l'organisation de votre semaine. Bref, c'est sans fin. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous donner des structures utiles, des modèles que vous pouvez utiliser dans votre blog dès aujourd'hui. Donc, soyez attentif à cette partie parce que celle-ci va vous simplifier la vie. Imaginons que vous ayez un produit à vendre sur une semaine et vous vous demandez qu'est-ce que vous pouvez utiliser comme campagne e-mail pour garder de l'intérêt tout au long de la semaine sans trop pousser, sans être trop bourrin pour présenter le produit à vos lecteurs. Eh bien, vous pourriez utiliser le lundi pour envoyer un e-mail de présentation qui va présenter le produit, ses bénéfices et renvoyer les gens vers une page de vente. Le mardi, vous pouvez envoyer un e-mail qui présente votre histoire ou comment l'histoire de quelqu'un a changé lorsqu'il a utilisé votre produit. Vous pouvez ensuite utiliser le mercredi pour envoyer un certain nombre de témoignages par e-mail. Voici ce que disent les gens qui ont acheté la version bêta et vous faites un e-mail comme ça qui contient 2, 3, 4 témoignages qui sont des témoignages construits et qui vont convaincre les gens d'acheter le produit. Le jeudi, vous pouvez utiliser ce jour pour envoyer un e-mail de type FAQ, foire aux questions. Vous allez lister les principales objections que vos clients peuvent avoir et vous allez tout simplement poser ces questions les plus fréquentes dans votre e-mail et y répondre. De cette manière, vous allez lever les objections par exemple sur les garanties satisfaites ou remboursées, sur le temps de travail que nécessite votre produit, sur le fait que votre produit est plus adapté à telle ou telle situation, etc. Et enfin, le vendredi, vous allez utiliser le dernier jour pour faire une alerte sur la fin de votre offre, la fin de votre promotion. Vous voyez, quand vous suivez cette structure de 5 messages, vous avez pu à vous poser des questions sur « Ah oui, mais qu'est-ce que je vais écrire aujourd'hui ? » Non, vous savez que le sujet, c'est celui-ci, il faut parler de ça. Et à la fin de la semaine, vous aurez fait une bonne campagne d'e-mail. Vous pouvez aussi utiliser des structures pour vos titres. Je vous en donne deux, là, comme ça. Le premier, c'est par exemple, « Le secret qui m'a permis de... » Résultat, sans problème. « Le secret qui m'a permis de faire le tour du monde sans dépenser plus d'un mois de salaire. » Vous allez faire un article comme ça si vous avez un blog voyage sur des bons plans pour voyager pas cher. Vous pouvez aussi faire un autre type de titres qui fonctionne toujours très bien. « Les 10 façons de... » qui marchent à chaque fois. « Les... » Je ne sais pas, « Les 10 façons de négocier son salaire qui marchent à chaque fois. » À partir du moment où vous avez en réserve quelques structures comme ça, vous gagnez évidemment énormément de temps. D'accord ? Alors, comment faire pour créer et comment faire pour faire cette bascule et utiliser ce mode de fonctionnement en structure, en procédure qui va changer votre business, qui va amener un système pour votre business, qui va vous permettre de travailler de façon professionnelle, organisée et recoureuse ? Eh bien, moi, ce que je vous conseille, c'est de déjà déterminer les procédures qui vous sont les plus utiles. Ça ne sert à rien de vous lancer dans la réalisation de 15, 20, 30 structures aujourd'hui. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'en faire deux. Faites-en deux, faites-en une sur votre organisation de semaine et faites-en une sur la création de contenu. Commencez simplement par ça. Vous allez prendre une feuille, vous allez faire sept cases du lundi au dimanche et vous allez réserver dans votre planning des temps précis pour votre projet en ligne. Donc, ça va être des temps, par exemple, pour la création de contenu, pour la promotion de contenu, pour la création de produits, pour le support client, pour la réflexion. À vous de voir comment vous voulez vous organiser, mais essayez de couvrir tous les aspects de votre temps blogging. Si vous êtes au démarrage, évidemment, ça va être axé sur la création de contenu et la promotion de ce contenu. Si vous avez une liste importante et que vous êtes déjà en train de faire des ventes, que ce soit des ventes d'e-book, de formation, de coaching, peu importe, mais vous devez réussir à caler ces phases-là dans vos semaines. Et c'est vraiment un vrai confort parce que vous allez reproduire ça de semaine en semaine sans vous poser de questions. Ça va amener de la prévisibilité dans vos résultats. Vous serez capable de vous dire, voilà, en appliquant cette structure, je suis à peu près capable d'amener tant de nouvelles personnes sur ma liste, de faire tant de ventes, de créer tant de contenus et d'avoir tant de nouvelles idées. Donc, la première chose à faire, c'est ce planning hebdomadaire. La seconde chose à faire, c'est de créer une procédure ou une structure pour vos contenus. Alors, je ne sais pas si vous faites de l'article écrit ou de la vidéo sur YouTube, peu importe, mais essayez de déterminer une structure de contenu ou cherchez-en sur Internet, il y en a plusieurs. Par exemple, sur la chaîne Traffic Mania, vous trouverez une vidéo qui vous explique comment rédiger un bon article de blog. C'est une vidéo qui fonctionne bien et que vous pourrez consulter. Donc, voilà, vous allez trouver deux liens sous cette vidéo. Le premier, c'est la vidéo qui vous explique comment écrire un bon article de blog. Donc là, vous avez une structure de contenu. Je vous mets également le lien sur plus d'une dizaine de structures, plusieurs dizaines, pardon, de structures d'email. Donc, voilà, si vous êtes intéressé par le fait d'avoir des modèles pré-remplis, des modèles à trous, cliquez simplement sur ce lien et vous pourrez lire l'article. C'est complètement gratuit et comme ce sont des articles, vous n'avez même pas besoin de mettre votre email. Il suffit simplement que vous alliez jeter un petit coup d'œil sur ces pages pour récupérer ces informations gratuitement et améliorer vos contenus. Voilà. Merci. 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 Merci.